Musique Musique Bonjour, si vous êtes Capricorne, en signe solaire ou alors en ascendant ou en signe lunaire, ce tirage, il est pour vous. Je vous souhaite la bienvenue sur les premières vidéos de cette toute nouvelle chaîne. J'ai créé une toute nouvelle chaîne précisément pour pouvoir avoir une orientation beaucoup plus en lien avec les lectures intuitives, avec des tirages que je propose, même si, effectivement, vous n'êtes pas avec moi pour être vous-même dans cette démarche de lecture intuitive. Parce que c'est ce que je fais quand je fais des séances individuelles. C'est-à-dire que vraiment le travail, c'est vous qui le faites. Moi, je vous guide beaucoup. Là, évidemment, ça va être beaucoup plus général. Donc, c'est mon interprétation, mon intuition qui va parler, ce que je ressens, ce que je capte à travers la période, qui est très présente probablement, je dirais, de manière générale pour chacun. En tout cas, signe par signe, j'essaie de vraiment me connecter à cette, je dirais, à cette énergie qui peut être présente pour vous afin de vous apporter des réponses les plus appropriées à la situation que vous vivez. Alors, de quoi s'agit-il ? Eh bien, c'est au moment où vous rencontrez cette vidéo que le message va parler. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose qui concerne le mois de novembre ou le mois de décembre. J'en ferai certainement dans ce sens-là. Mais pour l'heure, cette vidéo, c'est au moment où vous arrivez sur ce partage que le message s'adresse à vous. Alors, je vais, à travers ces trois cartes, vous donner un petit peu ce qui est le plus prégnant dans votre situation actuelle, vous donner un petit peu le champ dans lequel ça se situe, et puis essayer de vous orienter vers la meilleure réponse possible, le conseil ou d'identifier le frein qui pourrait vous empêcher l'expansion, l'évolution, l'amélioration que vous souhaitez dans votre vie, si tant est qu'il y ait un blocage, bien entendu. Je vous invite surtout à avoir vos propres ressentis, à vous connecter aux cartes, et, comme je le dirais, d'une façon plus simple, à tirer, je dirais, de ce que je vous dis, l'interprétation qui vous convient. Sachez le relier à votre situation, parce que c'est ça qui est le plus intéressant. Ne prenez pas mes mots au pied de la lettre, comme je dirais. Extirpez ce qui est utile pour vous. Reliez-le aux éléments qui vous semblent cohérents. Et on verra par la suite comment ça évolue. Mais en tout cas, ce que je vous invite à faire, si vous avez un ressenti différent par rapport à ce que je vous dis, vous mettez un petit commentaire. Vous pourriez me dire, par exemple, « Ah ben, c'est amusant, parce que moi, cette carte-ci, je l'ai plutôt sentie sur cet aspect-là. » Comme ça, on partage, et puis ça enrichit le débat. Et puis, probablement, pour d'autres personnes qui viendraient lire, qui sont capricornes aussi, qui liront, ça peut aussi leur apporter de l'éclairage. On va partager un petit peu tout ça ensemble. On va commencer par la première carte. Je vais retirer celle-ci pour plus de lisibilité. Alors, je les ai déjà brassées, mais je vais le refaire comme ça. On se connecte bien en capricorne. Et je vous laisse, pendant ce temps, vous connecter à vous-même, à ce votre ressenti, et laisser venir ce qui a besoin d'émerger pour vous aider dans votre vie. Dites votre vérité. Très joli. Je vais essayer d'avancer ça. Dites votre vérité. Alors, l'oracle des chats, je trouve qu'il a quelque chose de pertinent dans tous les petits messages qu'il donne. On est ici dans ce besoin pour vous d'exprimer des choses, d'être dans votre justesse, dire votre vérité. Peut-être que vous rencontrez une situation où vous n'avez pas tout exprimé, vous n'avez pas su l'exprimer comme vous avez besoin de le faire. Et vous vous retrouvez une situation, à présent, qui n'est pas suffisante pour vous, en termes de clarté, d'échange, aussi de la façon dont vous êtes perçue. Vous aimeriez peut-être dire des choses que vous n'arrivez pas à dire. Vous aimeriez peut-être aussi que certaines vérités soient dites, franchement, de la part des autres. Si vous êtes dans une situation professionnelle, par exemple, houleuse, où vous soupçonnez des issues pas très sympathiques, vous sentez, et puis vous avez envie que ce soit peut-être clairement dit. En tout cas, c'est le langage vrai qui s'invite à vous en ce moment. Et si vous avez une situation dans votre vie qui touche à cela, eh bien, les cartes ont envie de vous dire ça en ce moment. On va dire la vie, le hasard. Le hasard, on va le laisser venir et parler. On va les regarder dans quel champ, pour vous aider à clarifier. Pareil, je les ai brassés, mais je les rebrasse un petit peu. Voilà. Le temps de vous laisser vous connecter. Dans quel champ ça se passe ? Alors, c'est intéressant. Donc, on est sur la carte de l'équivalent de la papesse. Donc, il s'agit ici de votre vérité intérieure. Dites votre vérité et vous êtes dans une carte qui a été thématisée par l'auteur Christine Chambon qui a fait ses cartes. Mon corps, mon temple, mon royaume. Que chacun de nos gestes et de nos actes soit vécu dans la noblesse et la conscience de notre royauté. Quelque chose n'est pas honoré. Votre vérité n'est pas entendue. Peut-être que vous ne vous montrez pas tel que vous êtes et que vous en arrivez à un moment où vous vous dites mais je suis bien plus que ce que je manifeste au quotidien. Que ce soit dans ma famille, que ce soit au travail, que ce soit avec mon amoureux ou mon amoureuse, avec mes enfants, avec mes amis en société, mes voisins, peu importe. Vous vous sentez en décalage entre qui vous sentez que vous êtes et le sentiment qu'on ne vous perçoit pas dans une certaine vérité. C'est un peu ça qui s'invite ici, d'en dire votre vérité. Ça nous évoque aussi le corps, le temple, le royaume. C'est en lien avec peut-être votre apparence ou l'image que vous renvoyez de vous. Alors physique, bien entendu, mais surtout c'est le jeu de rôle qu'on joue parce qu'on joue des rôles dans la vie, dans le travail. On joue le rôle du comptable, le rôle du pharmacien, le rôle de la bonne personne, le rôle de l'empêcheur de tourner en rond. Vous voyez, je vous donne plein d'exemples. Eh bien l'idée là, c'est de vous dire est-ce que vraiment ce que je manifeste de moi, c'est ce que je suis vraiment. C'est ce qui s'invite ici. On va aller regarder maintenant peut-être quelque chose qui va vous donner la piste sur en quoi c'est problématique pour vous. Qu'est-ce que ça vous empêche ? En quoi le fait de ne pas exprimer cette vérité ou alors de manifester enfin dans votre vie cette vérité, parce que c'est soit vous vous sentez empêché, soit vous n'y arrivez pas, soit vous venez de le faire, vous avez décidé que vous allez exprimer maintenant votre vérité. Il est temps, vous êtes en train de le faire, vous êtes en chemin, vous réalisez que c'est important pour vous. Donc nous allons maintenant regarder un petit peu ce qui va vous aider à éclairer ça et à donner une orientation à ce sujet-là. Je les mélange. Elles sont magnifiques ces cartes, je les adore, mais elles ne sont pas très lisses, elles ne glissent pas bien. Et donc je dois les brasser avec beaucoup plus d'attention. C'est peut-être ce qu'elle réclame, vous savez, des fois. Allez, je vois que c'est ici que ça se passe. Oh, écoutez, ça c'est un truc de fou. Je vais vous dire pourquoi je trouve ça fou. Parce que nous avons la papesse ici et nous avons le hiérophante, le 5, qui est l'équivalent du pape. On est dans vraiment cet aspect de vérité, donc de foi aussi. C'est le hiérophante, le pape dans le tarot, c'est celui qui invite à la foi profonde, à la règle, la loi, les tables de la loi, une vérité, une forme de vérité profonde. Et ici, il s'agit que vous manifestiez vraiment votre savoir. Le hiérophante, il a une posture de guide. Il n'est pas dictatorial. Alors, il est représenté par un pape ici. Et c'est vrai que si on regarde ça sur un aspect religieux, on va avoir la sensation qu'il y a des règles et des dogmes à suivre, mais il n'en est rien. Ici, il s'agit de celui qui concentre une forme de vérité, de foi, de confiance. Il invite à la confiance en quelque chose de plus grand, à la confiance en soi, à la confiance dans une forme de parole juste. Et c'est de ça dont il s'agit un petit peu pour vous. Donc, vous êtes vraiment encouragés à aller vers cette parole juste. Peut-être d'avoir la bonne parole, entre guillemets, et d'assumer, d'assumer ce que vous êtes, pas ce que vous pensez, ce que vous êtes, d'aller sur le chemin de qui vous êtes profondément. Donc, mes amis capricornes, c'est une période où c'est pour vous le moment, au moment où vous arrivez sur cette vidéo, d'aller toucher cette vérité-là dans un domaine particulier. Moi, je serais curieuse de savoir lequel. Est-ce que c'est auprès de proches, de vos proches, qu'il y a une vérité qui doit être dite ? Mais je sens que ce n'est pas seulement une vérité vous concernant. Moi, je sens ici que c'est une vérité pour tous. C'est peut-être sortir des non-dits, des choses qui nous étouffent, qui nous empêchent d'être nous-mêmes, d'aller dans un vrai conflit et de sortir et d'une forme d'évitement. Vous voyez, c'est un petit peu d'incarner ce personnage qui va effectivement donner la pression pour certains de se positionner en « je sais tout » ou en « bonne parole ». Ce n'est pas du bisounours que vous proposez, c'est une vérité. Et des fois, elle peut déranger, bien entendu. Peut-être que c'est ce qui vous freine. Peut-être que c'est ce que vous sentez qui est nécessaire au sein de votre famille, de vos amis, de votre environnement en général, ou peut-être de votre travail. Vous voyez ? Donc, c'est quelque chose qui s'invite ici, en interrogation. Et c'est vraiment ce champ-là qui est confirmé et la posture qui vous invitez d'avoir, s'il y a une réponse ici à avoir, bien sûr, ce sera la vôtre et votre intuition compte. Mais là, c'est vraiment de l'incarner. Voilà. Y allez, faites-le. Il n'y a rien à craindre. Et les confiances, ce que vous allez manifester, est complètement aligné avec ce qui émane en ce moment et ce qui s'impose presque en vous, pour vous. Voilà. J'espère que ça vous éclaire. Si ça vous intéresse et vous avez envie de voir d'autres lectures qui seront variées, pas toujours de ce type-là, mais de différentes manières, eh bien, je vous invite à vous abonner parce que c'est vraiment le lancement de la chaîne. j'ai démarré à zéro à nouveau. Je fais vraiment confiance en la vie que ça va monter, que ça va reprendre, même si on part de zéro. Tout peut renaître comme le phénix de ses cendres. Alors, je vous dis à très bientôt pour une prochaine lecture. Merci de votre venue. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501